Bonjour à toutes et à tous, je me présente Stéphane Briffaud, j'ai en charge de la responsabilité de l'équipe avant-vente chez ClickTech France, et Paul, Paul Charmoy, qui a développé ce projet innovant qui s'inscrit donc dans la continuité de ce que vient de vous présenter René Berniard, c'est-à-dire on va adopter une nouvelle manière d'interagir avec une application ClickView. Donc ce projet vient aussi de nos clients qui nous ont remonté aussi la nécessité parfois de pouvoir utiliser ClickView dans des environnements où l'utilisation d'un clavier ou d'une souris est impossible. Donc là je fais référence par exemple à des domaines d'application comme dans l'industrie pharmaceutique, si on fait référence à des laboratoires de recherche où les utilisateurs, où les chercheurs utilisent des gants dans des environnements stériles où ils ne peuvent pas toucher un clavier, et pas forcément taper sur un clavier et donc manipuler une souris, ou des domaines comme dans l'électronique aussi, dans des salles blanches, où on ne va pas pouvoir manipuler les outils informatiques d'une manière aussi simple qu'on a l'habitude de le faire. Donc ce projet est né en fait de ces différents besoins. Vous allez voir l'écran derrière moi se scinder en deux. Sur la partie droite vous allez voir une application ClickView, et sur la partie gauche vous allez voir le squelette de Paul normalement. Voilà, qui va manipuler cette application ClickView. Paul, je te laisse la main. Donc là on voit que Paul va diriger la souris avec sa main droite, et sa main gauche va lui permettre de faire une action, de pouvoir cliquer sur l'application ClickView. Avec un mouvement du bras, on va pouvoir changer d'onglet. En enfonçant la main gauche et en la laissant cliquer, je vais pouvoir avec la main droite étendre et sélectionner une zone de mon graphique. Là en l'occurrence les clients qui me posent problème. Pour pouvoir maintenant aller changer d'onglet. Et pourquoi pas sélectionner sur mon camembert une partie de mes managers pour voir la responsabilité de l'équipe qui se trouve en dessous. Pour aller après faire plus une analyse comportementale de mes commerciaux, pour savoir quels sont les commerciaux. Toujours une action, je laisse mon bras pour cliquer, je sélectionne. Et pour voir l'impact de mes commerciaux en vert sur les différentes ventes. Et bien entendu, je vais pouvoir effacer les sélections. Un geste assez marrant. On pourrait aussi imaginer utiliser la voix. Alors là, la voix, on n'a souhaité pas l'utiliser, parce qu'on est quand même dans un amphithéâtre. Il y a de l'écho et donc la Kinect aurait peut-être du mal à la reconnaître. Donc on va revenir sur le dashboard central pour utiliser l'outil de recherche. On clique sur l'outil de recherche et il fait apparaître un clavier virtuel. Et sur ce clavier, on va pouvoir saisir le nom d'un commercial. Donc par exemple, Steward. Je me déplace toujours avec cette main-là, je clique avec l'autre. Win. Je le sélectionne dans la liste. Et voilà, je fais un focus sur cette sélection. Bon, pour enlever le clavier, c'est un peu comme si on en avait marre. On le prend, le jette. Mais voilà une des interactions qu'on pourrait avoir entre ClickView et une interface comme la Kinect. La chose très importante, c'est qu'avec l'arrivée des extensions dans ClickView, on développe ce type de connecteur pour n'importe quel type d'application. C'est-à-dire que le connecteur qu'on a développé, il n'est pas lié à cette application, mais vous pouvez l'utiliser avec votre application. Donc, je vais laisser... Bravo Stéphane, Paul. Merci beaucoup. Merci à vous.